bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre à modéliser cette pièce d'un euro en 3d sur blender c'est parti donc on se retrouve sur blender et comme d'habitude on va appuyer sur a pour tout sélectionner x pour ouvrir le menu delete et je clique sur delete pour supprimer l'ensemble de mes éléments shift a pour ouvrir le menu add je vais chercher un mèche qui va être le circle je vais zoomer je vais dans les propriétés du add circle parce qu'on voit qu'il y en a des cassures ici au niveau du mèche donc je vais cliquer sur vertice une première fois donc là on voit que ça a sélectionné le 32 si je sélectionne une deuxième fois et bien je peux écrire à côté du 32 et je vais mettre une asterix pour dire que je veux faire un x et je vais faire un x4 donc 32 x 4 enter pour valider j'ai bien 128 nouveaux vertices une fois que j'ai fait ça j'appuie sur tab pour passer en edit mode je vais faire un e s pour extrudé vers escale vers l'intérieur pardon je vais faire un f pour fermer ma pièce a pour tout sélectionner et je vais faire un e pour extrudé vers l'eau comme ceci j'appuie sur 3 pour sélectionner les faces je sélectionne ma face du dessus et ma face du dessous si j'appuie sur e et bien on axe z c'est bizarre il va sur l'axe des x et moi je ne veux pas ça donc j'aimerais avoir une extrude sur l'axe des z donc je vais faire un z z et là j'ai la bonne extrude par contre si je veux rentrer ma pièce vers l'intérieur au dessus il va l'extruder vers l'extérieur en dessous et j'ai pas envie d'avoir ça je veux que ce soit extrudé aussi à l'intérieur au dessus et en dessous je vais faire un contrôle z pour revenir en arrière je vais aller ici dans notre ensemble pivot et je vais mettre individual origin comme ça je rend indépendante chacune des faces si je fais un e pour extrudé vers l'intérieur comme ceci je vais pas faire de trop non plus et bien ici en dessous on voit qu'il a extrudé aussi vers l'intérieur une fois que j'ai fait ça et que j'ai mes faces qui sont déjà sélectionnés et que j'appuie sur 2 et bien on voit que on a nos edges qui apparaissent et c'est ce qu'on va commencer la découpe donc pour la découpe ce qu'on va faire c'est appuyer une première fois sur un edge donc ceux qui sont à l'extérieur ici alt ou option enfoncée je sélectionne l'ensemble de mes edges shift alt ou option je clique de nouveau je viens rajouter à ma sélection l'ensemble des edges qui sont ici je vais faire pareil pour celui qui est en dessous là et celui qui est là donc le shift alt ou shift option et pour terminer je vais faire une découpe donc je veux dire par exemple que ici j'aimerais que ce soit coupé je vais faire un clic droit maintenant et je vais faire un make a simple et là au niveau de mon UV je viens de découper mon mèche l'UV de mon mèche pardon maintenant que nous venons de faire notre mèche et la découpe de l'UV nous allons nous attaquer à la texture pour la texture je vais aller dans le shading je vais appliquer une nouvelle texture je vais dézoomer je vais zoomer ici je vais aller chercher ma texture je vais la mettre ici je vais relier la couleur à la base color alors on voit que ça a changé de couleur mais on a un problème au niveau de notre UV donc si on va dans le UV editing on a ici notre fenêtre de gauche avec notre image et à droite notre mèche donc je vais zoomer je vais appuyer sur Z pour verrer le shading et me mettre en material preview pour voir qu'est ce qui se passe j'appuie sur A pour tout sélectionner alors on voit toujours rien qui apparaît ici et vu que j'ai fait moi même la découpe je vais dans UV qui est ici et je vais faire unwrap comme ça ce que j'ai découpé commence à apparaître ici donc je vais appuyer sur 3 pour sélectionner les faces ici à gauche je vais aussi appuyer sur 3 pour sélectionner les faces je vais sélectionner la première face qui est là et faire un contrôle numpad++ ou un commande numpad++ pour ajouter à ma sélection je vais faire un G pour me déplacer alors on voit que il se passe rien ici au dessus par contre si on va en dessous on a bien le 1 qui apparaît alors je vais le mettre ici je vais faire pareil pour celui là contrôle numpad++ je vais me mettre ici là haut et si je fais un scale on voit que ma pièce d'un euro elle est inversée donc c'est pas grave je vais appuyer sur A pour tout sélectionner je vais faire un clic droit et je vais faire un mirror sur l'axe des X donc je vais prendre mes éléments qui sont ici je vais les déplacer j'en ai pas besoin pour le moment je vais les mettre là par exemple on recommence on sélectionne notre face qui est ici au milieu contrôle numpad++ ou commande numpad++ pour rajouter à ma sélection G pour me déplacer alors hop on voit que le 1 euro est dans le bon sens on va venir le replacer sur notre cercle donc je vais faire un S pour le rétrécir G pour me déplacer encore un S pour le rétrécir G ça va être pas mal comme ça on va faire pareil pour celui d'en dessous on sélectionne notre face contrôle numpad++ ou commande numpad++ pour rajouter à la sélection G pour se déplacer je vais aller voir en dessous je fais un S pour agrandir on va essayer de faire un G pour le repositionner correctement encore un S voilà peut-être encore un S le G pour se repositionner correctement voilà c'est je dis chipotage tout ça donc ne vous inquiétez pas on va ensuite sélectionner nos autres éléments donc qui sont ici je vais faire un contrôle numpad++ ou commande numpad++ toujours enfoncé et on voit que ça ajoute à notre sélection je vais faire un G pour me déplacer alors ici on va regarder si c'est au-dessus que ça bouge donc G on voit que c'est bien celui-là qui bouge donc je vais le mettre à côté de mon 1 euro je vais faire un S pour l'agrandir G pour repositionner S alors ça va être pas mal mais il faudrait encore chipoter en se déplaçant avec le G encore un S voilà alors qu'est-ce que ça donne ça va être pas mal comme ça j'appuie sur table pour repasser en edit mode parce qu'avant j'étais un objet mode pour voir ce qui se passait ici on va venir sélectionner notre autre élément qui est là je sélectionne mes faces CTRL numpad++ ou commande numpad++ toujours enfoncé pour rajouter à la sélection G pour se déplacer G encore pour me déplacer S pour le scale G S réadapter alors G S ça va être un peu plus compliqué pour celui-là j'ai l'impression ok j'appuie sur 2 pour sélectionner les edges je sélectionne un edge ici et je fais un alt ou option enfoncée pour sélectionner l'ensemble des edges et là je peux faire un S pour le scale vers l'intérieur parce que la nouveau a l'air d'être un peu plus petit là pour passer en objet mode on va regarder ce qui se passe en dessous ça va être pas mal au niveau du rendu et pour terminer on va prendre ce qu'il y a sur le côté donc je réappuie sur table pour repasser en edit mode toujours ici avec tout qui est sélectionné parce que si je clique dans le vide vous n'avez plus vos UV qui apparaissent si vous sélectionnez la face vous n'avez que la face que vous avez sélectionnée qui apparaît ici dans cette zone si vous sélectionnez une partie des zones donc là on voit qu'on a sélectionné la zone qui est là et pas là et bien vous avez une partie des zones qui apparaissent tandis que si dans la vue ici à droite vous appuyez sur A vous avez l'ensemble des UV qui apparaissent ici à gauche je vais sélectionner celle qui me reste ici je vais faire un R pour faire une rotation de 90 degrés Enter pour valider G pour le déplacer voilà comme ça on a bien nos rayures qui apparaissent donc si j'appuie sur table pour passer en objet mode on a bien les rayures qui apparaissent sur la pièce alors je trouve que c'est un peu trop près donc je vais réappuyer sur table pour repasser en edit mode toujours ici avec les faces qui sont sélectionnées S, Y pour la hauteur je peux même faire ça je vais zoomer ici pour être fil poil G pour me replacer encore un S, Y voilà alors au niveau de là on n'est pas sorti donc ça va et là on vient de terminer notre UV alors pour terminer notre pièce on va s'attaquer au détail donc pour le détail de notre pièce on va retourner dans le shading donc on a bien notre pièce d'un euro qui apparaît ici grâce à l'image on va augmenter la métallique on va mettre un 0.5 pour faire un peu plus métal au niveau de la spéculaire je vais mettre un 0.1 ça vient diminuer la lumière qui rentre dedans ensuite on va faire un Shift A on va aller chercher un gamma comme ça je vais relier la couleur à la couleur donc l'image au gamma et je vais le relier à la rougness comme ça le rendu donc si je retire je sais pas si on voit la différence il applique l'image grâce la lumière prend la forme du 1 si vous voulez donc ici je vais diminuer je vais mettre un 0.1 comme ça ça fait ressortir encore plus de détails et pour faire ressortir encore je vais rajouter un Shift A je vais faire un Bump comme ça je viens rajouter de la matière à ma texture pour que ça ressorte donc ici la normale à la normale vous voyez donc ça c'est les problèmes qu'on a avec les textures qu'on travaille des fois c'est que c'est trop marqué donc du coup au niveau de la force ici je vais mettre un 0.150 et Enter pour valider comme ça on vient marquer encore plus nos éléments pour faire ressortir Euro, 1 Euro, les pays de l'état membre, les étoiles enfin tout ça quoi donc voilà je viens de terminer notre pièce d'1 Euro en 3D sur Blender j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire et je vous dis à la prochaine ciao